Allez, le coup d'envoi pour Gomis, c'est Clément Grenier, Mathieu Gorgela, on va surveiller ses premiers ballons, ça sera une des clés du match. C'est M. Lannoy, l'arbitre Julien, un des meilleurs arbitres français, qui arbitre aussi au niveau international. Et la capacité de Donalon à museler Benjamin Cornier, celui que Rémi Gard aurait bien voulu voir venir à Lyon, comme Romain Mouma d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et eux aussi d'ailleurs, je pense qu'ils auraient bien aimé venir. Oui, oui, je confirme, je confirme que ces joueurs étaient prêts à venir à l'Olympique Lyonnais, après c'est des questions de finances qui font qu'aujourd'hui l'Olympique Lyonnais ne peut plus se permettre de mettre même beaucoup d'argent, on va dire, moyennement d'argent sur ce type de joueur-là. Parce que je crois qu'à Mouma c'était 3 ou 4 millions d'euros. C'est parti. C'était pas non plus... C'est parti avec Alexandre Lacazette alerté par Benjamin Grenier, Ruffier obligé de sortir en position libéraux, au premier temps pour entre Lacazette et Ruffier. Bon, il n'y a rien du de méchant, mais il y a eu de l'engagement, il y aura de l'engagement évidemment dans ses premières minutes. La remise en jeu pour le meilleur Lyonnais depuis le début de la saison, j'ai nommé Henri Bédimo avec Max Gonallon. Pour celui qui revient bien, c'est Stine Malbranc, alors lui, lui aussi, il va être sûrement investi, lui qui n'a pas bien digéré d'avoir dû jouer 26 minutes de sa carrière avec le maillot ouvert sur les épaules. Le ballon est pour Bafetine et Gomis, Gomis qui va revenir en retraite, il va aller chercher Milan. Et il y avait beaucoup de sérénité sans sort, on s'était vraiment mis en danger, le centre de Bédimo, Gomis, Gomis, c'est repoussé Lacazette ! Un embuscade de rebond, et Lyon qui ouvre la marque dans le chaudron à la 49e minute. Ce centre à l'origine, une superbe relance de Samuel Omtiti. Le centre à l'arrivée, la tête de Gomis, repoussé par Ruffier. Et un embuscade, Lacazette qui arrive dans C et qui vient fusiller à la fois Ruffier, mais aussi tout le peuple vert. On vient aussi voir Samuel Omtiti qui a eu un petit geste provocateur en faisant six chutes au public. Le superbe centre enroulé d'Henri Bédimo, Gomis, à l'extrême limite qui va placer une belle tête Ruffier. La repousse, bel arrêt d'ailleurs, et Lacazette vraiment tout seul au rebond qui vient crucifier les verts, Max. C'est du déjà vu dans le chaudron. Ouais, maintenant il va falloir être costaud, il va falloir tenir côté lyonnais, essayer de... Pourquoi pas de faire de briquer, mais surtout être costaud défensivement pour éviter à cette équipe stéphanoise de revenir dans le match. Gradel côté gauche, Gradel aux prises avec Milan Bissevac qui met le pied devant et qui dégage. J'ai bien joué de la part de Milan Bissevac avec la remise en jeu pour Fauzi Goulam sur la gauche qui va aller chercher. Benjamin Cornier, Cornier qui a réussi le contrôle, qui va redonner à Goulam le centre de Goulam. Ça va passer derrière tout le monde, la tête avec un ballon qui revient. Bouman qui égalise d'un recours et à l'angle gauche de 5,50 m. Lyon malheureusement est puni d'avoir déjoué depuis l'ouverture du score sur ce centre qui arrive au deuxième poteau. Ce ballon qui traîne un petit peu et Romain Bouman d'un subtil retourné. Le meilleur buteur stéphano depuis le début de la saison qui a inscrit son sixième but de la saison. Il a joué en tout cas de la part de Romain Bouman et Lyon puni Max. Normal, normal Julien. Ça fait 10 minutes qu'on est acculé, acculé, acculé à un moment donné. C'est sûr que ça peut... J'ai l'impression qu'on s'est un petit peu arrêté de jouer. On a marqué ce premier but. Il ne faut pas croire que c'est fait, loin de là. Donc allez, il faut continuer, il faut se relancer. Mais pour l'instant, je pense que c'est... Sur les 10 dernières minutes de ce match, c'est mérité pour les épanoules. Avec Gomis qui a Perrin qui lui arrive dans le dos et Perrin qui va gagner ce duel. On ne garde plus un ballon côté Lyonel. Torral qui remet dans la boîte. Samuel Lomtiti va s'imposer mais ça revient déjà. Avec Benjamin Korn et à gauche pour Gradel. Gradel qui va mettre le feu. Gradel qui va trop jeter. Gradel qui frappe fort. Et Corjolin qui va s'imposer sur ce missile de Max Alain-Gradel. On ne voit plus le jour. 71e minute, quelle occasion. Quelle occasion pour Max Alain-Gradel. Et un bon bon gorgelain sur ce coup-là. Avec Gradel côté gauche qui va donc frapper ce corner. Pour les Verts, il va jouer devant lui. Avec Fauzi Doulal, le stand de Doulal. Attention, 2e poteau. On essaie de redresser ce ballon, on n'y parvient pas. Avec un ballon qui va être récupéré par Brandao. La talonnade de Brandao. Et le ballon est pour Lyon. Mal rendu par Bissevac. L'a rendu à Coat. Le centre de Coat. La tête ! Le bar ! Qui vient à la rescousse des Lyonnais. La tête du capitaine Loïc Perrin. Qui vient se fracasser sur la barre traversale. Qui sauve Gorgelain et l'Olympique Fionnel. A la 71ème minute. Deuxième occasion énorme. D'affilé pour les Verts. Quel occasion pour Loïc Perrin. L'emblème de la SSE. A deux doigts de permettre au Vert de mener dans ce derby. Et heureusement. Heureusement que la barre a supplé d'Orgelain. Alors que le brillant et le recul vont rentrer. On vient de rentrer dans le temps additionnel de ce derby. Avec la remise en jeu pour Fauzi Doulal. Côté gauche qui va effectuer cette touche pour les Verts. Et ce derby va basculer dans le temps additionnel. On va le vivre ensemble en intégralité. Le ballon est dégagé par Henri Bédimon à la tête de Jimmy Briand. Avec Alex Lacazette qui redonne ce ballon à Clément Grenier. Et Clément Grenier qui va emmener ce ballon sur l'aile droite. Clément Grenier qui est un petit peu enfermé. Et il va essayer de passer tout seul. Clément. Non. Non Clément. C'est pas possible d'avoir perdu ce ballon. Et il a offré une possibilité au Vert. C'est dégagé par Dabou. Pourquoi il joue comme ça à Clément ? Avec le ballon pour Fauzi Doulal. Mais on voit Rémi Gare qui fait des grands gestes. Il y a une petite balayette de Jimmy Briand qui commet une faute. Il crie. Il crie. Casse un petit peu l'action. Le coufreur pour les Verts. Et pour Fauzi Doulal à 50 mètres qui va mettre ce ballon dans la boîte. Fauzi Doulal dans le temps additionnel. On en est où dans ce temps additionnel ? Il reste pour l'instant deux minutes à jouer. Deux minutes. Il reste encore du temps. Avec Fauzi Doulal qui va les mettre aux abords de la surface de réparation. C'est très haut. Très tendu. Il faut gagner le duel aérien. On ne l'a pas gagné. Mais Stéphano en l'occurrence Tabannou ou François Clair d'ailleurs. C'est François Clair. François Clair en sortie de but. Donc on va gagner une quinzaine de secondes dans l'histoire. Avec Mathieu Dorgelin qui va dégager. On n'est pas encore dans l'analyse. Mais c'est vrai qu'il faudra se satisfaire de ne pas avoir perdu à Saint-Etienne. On pensait peut-être que les Lyonnais perdraient cette année. Oui. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On va attendre un petit peu de l'analyse. Mais c'est vrai qu'il y avait un coup à faire au classement. Une belle opération à faire qui n'a pas été réussie. Alors qu'on voit les Lyonnais qui crient un peu auprès de Mathieu Dorgelin pour qu'ils dégagent. C'est fait. Il a pris son temps avec le ballon qui va sortir avec la touche pour François Clair. Côté droit qui va effectuer cette remise en jeu. La touche de François Clair avec un ballon loin devant. La tête de Max Lonalon avec un ballon dégagé. François Clair qui met une chandelle avec Cala Tombé. Brandao, Max Lonalon qui se bagarre. Et le ballon est récupéré par Benjamin Cornier. Cornier qui va écarter à droite pour Max Alain Gradel. Gradel face à Henri Bédimo. Le passement de jambes de Gradel. Attention au centre à venir. Et Bédimo bien joué qui va s'imposer. Et le dégagement d'Henri Bédimo avec Alex Lacazette qui est contré. Le ballon est récupéré par Clément Grenier. Il y a tout à faire dans cette dernière minute. On va jouer à gauche. Clément Grenier bien joué avec Yohan Gourcuf. Qui va s'en donner ce ballon. Yohan Gourcuf va entrer la surface de réparation. Gourcuf passement de jambes. Qui va jouer à retrait. Il y a Fofana. On temporise avec Moudabou. Qui va pouvoir centrer. Il faut centrer messieurs les Lyonnais. Il y a du monde. Il y a 4 Lyonnais dans la surface de réparation. On a trop temporisé. On n'a pas joué ce dernier tour. Même si Fofana rentre dans le ballon. Fofana qui renverse à gauche. C'est trop profond. Si Gourcuf récupère le ballon. Allez c'est la dernière pour Lyon. Yohan Gourcuf face à Maxaline Radel. Passement de jambes. Le centre pied de gauche de Gourcuf. Avec la tête de Briand. La tête de Briand. 4 minutes de ce derby. C'est trop incroyable. A Geoffroy Lichard. La tête de Jibé Briand. Elle est elle qui va y gagner. Ce derby encore une fois. Le supporter Stéphane Wattepité. Qui te chaufferont les chars. Et l'Olympique Pétionnaire. Qui va arracher la victoire. A la dernière minute. Quel joueur. Quel joueur du Pétionnaire. Qui est debout en bas. Quel bonheur. Et Gourcuf brillant. Passeur et buteur. Le coaching gagnant de Rémi Garde Maxaline. Franchement on ne s'y attend de vraiment pas. A ce but. Ce deuxième but de Jibé Briand. Il s'est arraché. Yohan Gourcuf pour récupérer le ballon sur le côté gauche. Il est à bout de souffle. Il a réussi à centrer pied gauche sur la tête de Jibé Briand. Quel bon centre. Quel bon centre. Et quelle belle tête de Jibé Briand. Quelle belle tête de Jibé Briand. C'est son troisième but de cette saison. Il avait enlevé son maillot. Dans la fureur. Dans la joie de son but. On voit Robert Duvern qui sort l'écharpe sur le banc de touche. Monsieur Lanois qui va sans doute siffler la fin après. Quand il reste Julien là. On va demander à Jouane. Mais pour moi c'est terminé. C'est terminé Julien. C'est fini. C'est fini. Victoire de l'Olympique Pétionnaire. 100 supporters dans le derby. De buts à Geoffroy Lichard. 19 ans d'invincibilité. Septième victoire de suite à Geoffroy Lichard. Les Stéphanois abasourdis. Assommés par cette nouvelle défaite. Et les Lyonnais qui sont heureux. Robert Duvern debout sur la pelouse. Avec l'écharpe lyonnaise de sortie. Et il l'agite fièrement. On va prendre un haut. Qui s'en prend un petit peu à Robert Duvern. Mais il a le droit. Robert c'est de bonne guerre. Et ce derby. Il est encore perdu Maxime. Tous les ans pareil. Tous les ans pareil. C'est incroyable. Incroyable. Sept victoires de suite. Pour l'Olympique. On est dans le chaudron. Tout compte.